et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo il est 20h37 ce lundi 24 juillet c'est la 24e vidéo d'affilée que je sors ce mois si n'hésitez pas à bombarder comme d'habitude les pouces bleus à mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait désolé si je parle un peu lentement je sors d'une petite sieste parce que hier j'ai malheureusement à cause du déménagement mon dieu j'ai dormi 4 heures c'était dur le boulot aujourd'hui mais bon que voulez vous c'est c'est la vie aujourd'hui on les gars on se retrouve pour une petite vidéo je m'apprêtais alors je vais vous montrer je m'apprêtais à les faire bah comme vous le savez je suis en succès donjon et en fait je m'apprêtais à faire le dernier donjon qui me manquait le carnosaure en succès spécial je crois qu'il est en succès compagnon je suis pas sûr genre il n'y est pas attendez je vais vérifier non il est juste en succès spécial pas bref je m'apprêtais le faire et en même temps en fait je vous savoir c'est déjà c'est le dernier donjon 50 à 100 que je devais faire pour finir les donjons 50 à 100 en succès spéciaux pour enfin commencer la zone enfin de la tranche sur 150 mais c'est ravit je pense mais en fait pas je me balader en même temps sur le sur le forum et là mon dieu les amis quelle réaction mais quelle réaction j'ai eu un petit pic au coeur je me suis dit c'est pas possible on est le premier avril ankama a décidé de nous répondre au bout de trois semaines ils ont mis du temps on connaît ankama mais on peut pas leur en vouloir ils ont sûrement trop de choses à faire mais voilà il ya eu ankama a réagi ankama a répondu enfin ça fait trois semaines que la mage a été a été instauré en jeu et donc ils ont répondu alors c'est un cm c'est un je pense un community manager de dofus modérateur enfin oui ils sont ici son petit titre donc qui a répondu alors un sujet qui nous passionne tous parce que ça c'est c'est un des sujets sur lequel il ya énormément de soucis en ce moment et c'est un des sujets les plus discutés depuis trois semaines maintenant et on a enfin une réponse dans kama et c'est une réponse qui n'est pas plus mal puisque cette réponse les amis c'est une plutôt une bonne réponse donc le pas j'ai pas besoin de vous le dire voilà vous voyez le titre to drop toujours impossible en kama il faut réagir c'est pas comme si ça fait deux trois semaines que je le disais en vidéo et que je le crie un petit peu sur tous les toits qu'il faut modifier en fait il faut modifier et ankama ils nous ont donné une petite réponse vis-à-vis de ça donc il a la personne se plaint qu'en fait c'est beaucoup trop dur à dropper tout simplement revoilà j'ai mis ma petite crainte ici donc je vous disais en fait voilà le type il dit tout simplement parce que je vous rabâche un petit peu depuis quelques semaines mais qu'en fait le drop c'est devenu n'importe quoi et que ben en fait c'est ça devient très compliqué pour les quêtes notamment de dropper voilà on a un taux de 1% sur certaines ressources ce qui fait que c'est c'est fin je crois les gens ne se rendent pas compte en fait de ce que c'est 1% vous avez des objets que vous devez dropper 1% pour certaines qui est un que ça peut être la zone torquée bref peu importe vous avez plein de quêtes vous avez tout simplement des des ressources ultra à dropper le souci c'est toujours le même c'est des joueurs lambda les joueurs qui jouent une à deux heures par jour dont je fais partie honnêtement je vous dis je fais partie je fais pas partie des jours malheureusement enfin malheureusement à cause de mon travail tout plein de trucs tout comme beaucoup d'entre vous et en fait ça nous impacte nous sauf que nous en fait les amis on est la grande majorité des joueurs de dofus la grosse majorité des joueurs de dofus joue une heure par jour deux heures par jour après le boulot voyez c'est de trouver une petite heure ou deux voire trois ça dépend et en fait en kama ils nous ont répondu donc je voulais un petit peu alors je vous lis je vais essayer de lire les grandes lignes mais grosso modo de ce qu'on kama nous dit c'est qu'en fait suivent le forum depuis trois semaines mais ils n'ont pas répondu fin c'est seulement aujourd'hui qui nous répondent en lundi 24 juillet de ce qu'ils nous disent ils ont besoin de plus de temps avant d'agir alors vous savez en kama on sait toujours qu'ils ont deux tensions qui qui sont très longs à la détente on a pu voir avec plein de mise à jour ils ont la preuve un lal la mise à jour des idoles faut savoir que les idoles ça n'a jamais dû rester sept ans mais en kama a décidé de le laisser sept ans puisqu'ils ont ils ont deux tensions par rapport à ça ils sont très très long à la détente et en fait ce qu'ils nous disent c'est que grosso modo ils vont tout simplement enfin il récolte des informations chaque jour il sait de voir mais moi ce que je comprends pas déjà avec cette première réponse c'est qu'on voit que déjà tout le monde est mécontent et aujourd'hui vous savez moi si je pense que en kama décide de réagir maintenant c'est qu'ils voient que les chiffres tombent en fait les chiffres tombent les joueurs arrêtent le jeu les joueurs ne s'abonnent plus 1 il faut savoir qu'il ya deux en fait les amis moi je vous laisse aller sur le forum forum c'est bagdad c'est du délire à quel point les gens deviennent fous il ya des gens qui sera moi je me réabonnerai plus jamais ça fait une team de 8 bye bye en kama bon on va pas se mentir à chaque mise à jour c'est souvent comme ça mais c'est vrai que là il y en a plus que d'habitude je trouve parce que les idoles ont les joueurs ont ils ont baigné pendant des années bon bref donc par rapport à leur réponse de ce qui se trame au niveau des idoles normalement ils vont pas remettre les idoles après à moins qu'ils changent d'avis grosso modo voilà ils essayent de faire en sorte que le jeu reviennent sur de bonnes basses scènes mais bon quand le jeu a été baigné pendant sept ans avec des idoles les amis moi pour moi les serveurs ils sont presque condamnés il faudrait en fait des années et des années fin ça en fait après ça dépend des vendeurs si les vendeurs décident de stocker et de vendre sur le long terme ça va être très très long à écouler tout ça parce que en fonction de certaines zones bien sûr comme je vous ai déjà expliqué mais voilà ce qu'en kama en fait s'ils voulaient pas c'est tout simplement qu'on est tous 100% enfin un drop auto win quoi donc du coup les amis je vous spoil un peu de ce qui va se dire dans cette vidéo grosso modo en kama là alors là vous avez mis là vous pouvez vous pouvez attendre quelques mois encore avant qu'en kama fasse quelque chose je vous le dis tout de suite ceux qui espérait une modification du taux de drop ou je sais pas enfin bref une réaction d'apport dans kama il y en a une mais bon la réaction d'apport dans kama c'est juste un message sur forum au bout de trois semaines c'est très peu mais bon on fait avec les moyens du bord et grosso modo de ce qu'on nous dit c'est on comprend que pour certains le temps puisse paraître long mais nous préférons agir avec prudence tout simplement enfin nous avons nous invitons à rester respectueux des autres joueurs blablabla bon c'est une réponse très maigre parce qu'en soi tout ce qu'ils nous disent c'est que écoutez on vous lit on sait que vous êtes en train de rager mais tenez bon et finalement moi ça me fait un peu je sais pas vous savez dofus unity ça sort bientôt et je me dis ça sort dans un an et est ce qu'on va devoir attendre un an en fait avec toutes ces mises à jour assez catastrophique je sais pas enfin c'est super fou quoi ya bref faut savoir ce community manager ce cm nous a donné une deuxième réponse je vais vous la lire voilà donc à apparemment bon après je vous cache pas ça c'est des phrases bateau que j'ai vu depuis des années on ne se refuse jamais la possibilité de revenir sur sur certaines décisions mdr ah bon les trac les trac vous les avez jamais remis et ça rien que pour ça enfin je veux dire la grande majorité des joueurs voulaient le retour des trac ça vous l'avez jamais fait et ça et ça c'est incompréhensible parce que de ce que eux disaient oui un joueur est censé pouvoir jouer en pvm sans se faire agresser lui mais en fait il n'a pas activé ses ailes ça c'était une réponse complètement bidon puisque de ce que j'ai compris ils ont enlevé les trac à cause de ça parce que ça laissait pas les joueurs tranquille etc c'est une réponse complètement bidon en ce qui concerne les idoles je pense qu'ils voient là ils vont pas remettre les idoles en fait c'est un petit peu la même phrase qui nous dit depuis tout à l'heure il nous parle un petit peu des châles etc alors il parle aussi à ça effectivement je cautionne pas il ya des gens qui insultent qui sont là à rabaisser l'équipe en kamad à babla les amis à un moment faut être constructif vous de vous leur dites ce qui va pas alors bien sûr ce qui est frustrant c'est qu'en fait on est ignoré et que là c'est la première la première réponse qu'on a au bout de trois semaines officielles vis-à-vis des des taux de drogue et c'est bas et ça vient au bout de trois semaines et ça vient sur un forum au lieu que ce soit un sujet qui nous créé fin passons mais donc voilà grosso modo bon il ya eu même un troisième message attention ils sont réactifs aujourd'hui bon ils parlaient des challenges parce qu'il faut savoir qu'il y avait les challenges sont buggés mais ça c'est pareil ça fait trois semaines qu'il ya certains challenge qui sont totalement buggés et des chefs à façon de la plupart des challenges sont devenus catastrophiques un des amis on peut voir ici vis-à-vis vis-à-vis d'ici vous voulez voyez les chats les amis moi je l'ai fait les combats je l'ai fait et c'est catastrophique on a des chals qui sont galères qui donne 41% de butin direct maintenant il faut choisir entre l'xp et le droit bon je suis niveau 200 moi je m'en fous mais pour ceux qui sont bas niveau qui reprennent ultime à zéro ils sont en train de tuer le jeu mais bon ça pareil j'ai déjà fait une vidéo là dessus c'est pas trop le thème juste là la réaction dans la camas elle est très fébrile en fait elle est très fébrile et regardez là ce qui nous répond par rapport au choix de l'xp au drop pour le choix entre l'xp le drop il est nécessaire de préciser que c'est seulement sur le bonus que le choix s'effectue mais bien évidemment mais sauf qu'en fait ça fait 20 ans qu'on a droit à des chals qui donne de l'xp du drop et là durant un moment comme ça genre comme si des réunités vous mettez enfin vous nous imposez un choix à faire et ça je fais le truc là il sort de nulle part mais c'est c'est obligé d'un stagiaire là qu'ils ont recruté pour l'été depuis juin juste à dire il a dû proposer avait tiens et si on leur imposait le choix de devoir choisir entre le drop et l'xp ça n'a aucun sens je voulais déjà dit les amis ça dégoûtera juste les teams aventure à zéro qui déjà que le drop et galère actuellement sans les idoles avec des taux ridiculement bas imaginez si le petit nouveau avec sa team à zéro il doit choisir entre un châle qui va lui donner de l'expérience ou du butin ça n'a aucun sens mais ça j'espère de tout coeur qu'en camas va revenir là dessus même si moi encore une fois je suis niveau 200 je compte pas spécialement me refaire une aventure à zéro donc en soi moi ça m'impacte pas moi je laisserai les châles en bonus drop et puis bonus xp je m'en fous ma guille des 200 mais perso sont oméga 160 je veux dire de l'xp jeu personnellement moi ça m'importe peu mais voilà au niveau des des châles on peut voir voilà grosso modo ils font ils ils essaient de voir ce qui va ce qui va pas mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de réponse que ça enfin bref passons au final au niveau du top drop les amis moi je peux vous dire on peut aller on peut aller se rendormir là on est le 24 juillet je pense que jusqu'au bof je pense qu'il n'y aura pas de modification avant fin août peut-être en septembre quand ils décideront de se bouger donc voilà très déçu par rapport à ça en tout cas il ya une deuxième il ya un deuxième message enfin il y en a même plusieurs faut savoir il a répondu à pas mal de sujets mais là je vous ai choisi les sujets les plus importants pour lequel le community major a répondu donc là c'était concernant le de qui souvenez vous je vous ai fait une vidéo dessus parce que justement il me semblait avoir repris ce poste là et le de qui on était tous enfin une grande majorité à dire que de qui c'est n'importe quoi le le de qui c'est une quête qui est bien précise c'est une quête qui est disponible que deux mois sur l'année qui en fait consiste à ramener enfin il faut capturer tous les monstres de la zone plus tous les archi monstres de la zone du canal donc il y en a je crois je parle d'avoir quatre zones je fois il ya cinq ou six mobs 4 voilà il ya au moins carrément 40 50 mobs à capturer par perso donc si vous avez une team de 8 je vous laisse faire un calcul mais c'est très long parce que tout le monde cherche les archi etc et tout ça pour obtenir un dofus qui donne moins qu'un dofus calyptus que tu as juste en faisant un donjon skunk c'est d'offus il faut rien et c'est ça le pire c'est qu'en fait le doki il vaut un million 5 hdv l'eucalyptus plus 25 t'en trouves à quoi même pas cent mille cas quoi et c'est là où tu te dis mais c'est pas normal mais bon vous savez la logique chez en camas il ya des choses moi qui je comprendrai jamais déjà faut savoir qu'à la base de dofus qui donne les mêmes stats par les mêmes caractéristiques donc là on a deux dofus qui donne la prospection c'est très rare vous voyez on ça n'existe pas en fait de dofus à la base qui donne les mêmes stats pas où les mêmes caractéristiques ce que je vais vous dire par exemple on n'a pas de dofus qui donne des coups critiques des dommages non plus voyez à chaque fois on a des dofus différents vitalité puissance pa pm etc et là bas c'est là je pense qu'ils quand ils ont créé le doki ils étaient en manque d'inspiration et là bas la réponse je l'ai lu les gamins elle est à côté de la plaque voilà de ce qui nous dit tous les ans c'est une question qui revient bah oui mais si c'est une question qui revient tous les ans les gars c'est que ça gêne des joueurs à un moment enfin je suis en fait ce que je suis en train de dire les gars c'est qu'il faut pas non plus faire ce que disent les tout enfin tout ce que dit les joueurs il faut pas non plus les suivre c'est eux les créateurs du jeu ça veut gérer leur jeu mais à un moment sans les joueurs sans les joueurs les gars dit en kama n'existe pas dofus n'existe pas donc il faut un minimum écouter les joueurs savoir leur voilà leur avis etc et ça c'est pareil vous voyez là il ya un sujet sur le forum je fais une petite parenthèse pourquoi les gd n'ont pas pris donc les game designer pourquoi n'ont pas pris en considération les retours des joueurs sur bêta rien que ça lui il pose déjà un ultimatum c'est qu'à la base la bêta a été créée pour qu'on remonte des informations ça c'est bien ça c'est mal ça c'est buggé et ben en fait ça n'a pas été pris en compte à partir de ce moment là les gars elle voulait je vous dise quoi ben vraiment c'est c'est abusé donc de notre côté il est bien différent va défectueux des modifications sur du contenu qui est disponible sous l'année un contenu voilà le peuple en finale c'est du blabla il n'y alors là vous allez voir initialement cet office a été conçu pour être obtenu sur plusieurs éditions de l'événement d'accord oui ensuite c'est un objectif long et difficile à valider bah oui mais bon le résultat est pathétique et catastrophique c'est long à valider c'est long obtenir et bon ça donne 10 de prospection c'est un ridicule pas possible justement le doki ça serait le bon moment avec la suppression d'idol de le up ce serait magnifique même lorsqu'on prend en compte les contraintes et que nous souhaitons pas en faire un élément indispensable des équipements prospection mais seulement un bonus d'optimation mon dieu nous ne fermons pas l'éventualité un éventuel up mais ce n'est pas alors ça ça vous savez cette phrase là au début on le voit on a un grand sourire nous ne fermons pas l'éventualité un éventuel up mais alors la suite c'est un envie d'être en pls mais ce n'est pas pour autant prévu à ce jour donc ça veut dire qu'ils vont rien faire je préfère vous spoiler un spoiler alerte voileur alerte ils ne feront rien pour le doki en tout cas pas cette année bon c'est pas comme si ça faisait 5 6 7 ans qu'on demandait à ce que le doki soit modifié est largement up mais bon que voulez vous enfin moi j'étais très 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 déçu de cette réponse là finalement c'est vraiment grave déçu enfin je je sais pas c'est vrai qu'aujourd'hui il est il obtenait plus facilement parce que les archives repos plus vite dans la zone mais quand même quoi enfin je veux dire je suis déçu moi les amis je suis déçu je sais pas ce que vous en pensez là de la réaction dans kama je vous fais un petit résumé de en cette fin de vidéo en kama alors au niveau du drop on peut aller on peut aller se recoucher donc pour ceux qui comptaient se dire ouais en kama ils vont réagir ils vont remettre les idoles bar déjà non c'est pas prévu du tout ouais bon c'est pas grave on en kama ils vont remettre un bon taux de drop on va pouvoir bien trop et dans des zones à kama ah bah toujours pas en fait les amis je suis désolé donc pour ceux qui comptent et serait abonné la prochaine semaine prochain mois bon faudra attendre je pense que juillet août ça va être calme là ils sont en grandes vacances là ils sont c'est les grandes vacances pour eux je pense qu'ils vont partir à nice ils vont aller se baigner tout ça marseille donc les amis voilà c'est pas prévu pour ça donc plutôt déçu quand même puis voilà concernant comme je voulais expliquer le je sais pas qu'est ce qui se passe c'est en train de buggier doit y avoir des bottes ici pourquoi je veux que je sais pas mais oui voilà donc c'est pas prévu pour le taux drop les idoles ils comptent pas remettre et au niveau du doki boy a rien voilà c'est le néant total en fait c'est une en fait si vous laisser des réponses on sait le seul point positif c'est qu'on s'est dit quoi quand il ya eu là les réponses du community major c'est qu'on s'est dit bon au moins ils sont attentifs bah en fait pas du fin il regarde de loin donc ça fait trois semaines qui regardent le forum de loin il regarde le forum prendre feu le jeu voilà le jeu délaissé par les joueurs et tout ce qui nous apporte c'est quelques petits messages qui vraiment on n'a rien à se mettre sous la dent quoi c'est honnêtement je suis moi je suis très très déçu mais je suis pas étonné et je sais que la majorité des jours on a plus de voilà on à la vingtaine trentaine on est plus ou moins âgés dans le jeu et la majorité des jours les amis on n'est pas choqués en dix mois ce que vous en pensez dans les commentaires je pense pas que ça vous choque plus que ça vraiment en camas et je commence à les connaître c'est ça m'étonne pas plus que ça voilà donc voilà de qui rien de prévu taux drop bateau drop bof ils vont attendre peut-être 2024 grosso modo leur réponse au rave peut-être attendre d'office unity on a le temps les gars on a le temps c'est pas comme ça c'est pas comme si ça impactait l'économie bon quand ils verront que il ya énormément de joueurs qui reprendront pas d'office et là qui peut être qu'ils se bougeront un peu plus ceux les amis j'espère cette petite vidéo d'information c'est un petit peu petite vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire dites moi ce que vous en pensez de leur réaction est ce que vous y attendez moi clairement il ya plus rien qui m'étonne c'était déjà ici qu'on se retrouve très vite à demain ciao bye bye et